Si l'on examine 100 adolescents pris au hasard, on s'aperçoit que, bien qu'ils aient tous l'air différents, leur esprit fonctionne de manière très similaire. Cependant, un ou deux d'entre eux ont un esprit atypique d'une manière particulière. Ils pourraient être diagnostiqués autistes. Cela concerne quatre fois plus les garçons, peut-être parce qu'il est plus facile de les diagnostiquer. Les enfants et les adultes, considérés comme autistes, vivent le monde différemment parce qu'ils sont nés avec des traits neurotypiques plus ou moins prononcés. L'autisme n'est pas une maladie et ne peut donc pas être guéri. La plupart des enfants autistes ont des sens plus affinés et partagent un profond désir de mettre de la logique dans leur environnement. Certains recherchent des comportements répétitifs qui suivent des schémas spécifiques et beaucoup semblent associaux et évitent le contact visuel, probablement parce que leur cerveau ne valorise pas beaucoup les interactions humaines. Étant donné que tous nos cerveaux sont différents et qu'il existe une gamme infinie de nuances dans leur architecture, l'autisme est défini comme un spectre. D'un côté du spectre se trouve l'autisme de haut niveau, également connu sous le nom de syndrome d'Asperger. Ces enfants sont très intelligents, ont des capacités extrêmes et s'intéressent à des domaines spécifiques. Au milieu, on trouve ceux dont l'intelligence est moyenne et qui ont des difficultés à apprendre de nouvelles choses à l'école. A l'autre extrémité du spectre, on trouve les enfants souffrant de graves troubles de l'apprentissage qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement dans leur vie quotidienne. Timo, un jeune garçon, peut nous aider à comprendre ce que peut être la vie avec un esprit neurodivergent. Sa mère a remarqué très tôt que son fils évitait le contact visuel et qu'il s'énervait souvent lorsqu'elle le prenait dans ses bras. Il ne rendait jamais les sourires et l'invitait à jouer avec ses amis se terminaient souvent par une crise de colère. Sa mère s'est doutée que quelque chose n'allait pas, car Timo ne parlait toujours pas plus de deux ou trois mois à la fois, même après avoir atteint l'âge de quatre ans. Elle a consulté et Timo a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble du spectre autistique ou TSA en abrégé. Timo a une perception atypique. Lorsqu'il lit des livres ou regarde des films, le cerveau de Timo capte et organise l'information différemment. Alors que ses camarades neurotypiques catégorisent les choses et forment des schémas, par exemple ils identifient tout ce qui a quatre pattes et qui aboie comme un chien, pour Timo, chaque type de chien est unique et catégorisé individuellement dans son esprit. Son souci du détail et son incapacité à généraliser rendent Timo plus objectif dans sa perception du monde et moins enclin à un biais de cadrage. Cependant, cela rend également toutes sortes de nouvelles expériences incroyablement complexes, et c'est pourquoi il aime suivre une routine quotidienne rigide pour limiter son exposition sensorielle. Timo est très sensible. Son cerveau amplifie tout ce qu'il perçoit. Il entend tout et a un sens aigu du toucher. Cependant, ce superpouvoir rend les situations où plusieurs personnes parlent simultanément très difficiles. Timo entend tout le monde, mais ne comprend rien. La sensibilité au toucher fait de l'alimentation une expérience intense. Si la texture ou la saveur d'un aliment est trop difficile à supporter, Timo ne le mangera pas. De même, marcher pieds nus sur de l'herbe mouillée ou jouer dans la boue lui fait perdre la tête. Il est obsédé par la logique. Timo cherche naturellement des modèles qui apportent de la logique dans ce monde. Parfois, il essaie aussi de mettre de l'ordre dans son propre comportement et dans la façon dont il bouge son corps. Lorsque les schémas structurés de Timo sont brisés, il s'énerve. Il est effrayé lorsque quelqu'un compte jusqu'à 8 mais ne continue pas jusqu'à 10. Les médecins appellent cela un trouble obsessionnel compulsif ou TOC. Timo est déconnecté de la société. Il a du mal à se connecter aux autres car les contextes sociaux dépassent sa sensibilité et son désir d'ordre. Comme les émotions humaines sont incroyablement complexes et ne suivent pas un modèle prévisible, Timo se trompe souvent dans l'interprétation des situations et contrarie les gens autour de lui. En conséquence, il évite les gens et ne les regarde que rarement dans les yeux. Ce qui n'a pas beaucoup d'importance pour lui puisque la plupart des choses dont parlent les autres sont illogiques, hors de propos et ennuyeuses de toute façon. Pendant 4 ans, sa mère le fait suivre par un thérapeute qui lui montre des images de visages pour l'aider à identifier les sentiments. Cela lui a permis de mieux identifier les expressions faciales et les émotions correspondantes. Cependant, personnellement, il n'est toujours pas très intéressé par la lecture des visages ou par l'établissement de nouveaux contacts sociaux. Il a deux amis qui partagent les mêmes intérêts et ne pourrait pas souhaiter mieux. Comme l'autisme de Timo n'est pas une maladie que l'on peut traiter, mais plutôt une façon différente pour lui d'appréhender le monde, la question reste de savoir s'il faut essayer de le changer par une thérapie ou l'accepter tel qu'il est. Qu'en pensez-vous ? Devrions-nous traiter les enfants autistes avec une thérapie ou les célébrer pour ce qu'ils sont ? Ou peut-être faire les deux ? Peut-être que ce n'est pas leur esprit atypique, mais d'autre façon stéréotypée de les voir, qui a besoin d'être corrigé. Pour avoir un aperçu en trois dimensions de la façon dont une fille autiste vit sa propre fête d'anniversaire surprise, ou pour télécharger cette vidéo sans musique de fond, consultez la description ci-dessous, ou visitez sproutschools.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501